Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour la suite de notre carrière pôle emploi en Slovaquie au Tatran-Preshoff. On est un petit peu en difficulté si on va voir le calendrier, série de mauvais résultats en cours, il va falloir se reprendre. Et dès aujourd'hui avec la réception du partisane Bardeshoff, on aura un petit premier tour de coupe de Slovaquie face à une équipe abordable, à une équipe de division inférieure. Et enfin on recevra Rosnick en championnat qui est cinquième. Deux matchs de championnat à notre portée, donc ce serait bien de les gagner. On est favoris de ce match aujourd'hui, donc il ne faut pas hésiter, il va falloir y aller. On va continuer à persévérer avec cette tactique, pourquoi pas, je n'ai pas envie de tout remettre en cause dès maintenant. Ce sera trop cher, je m'étais renseigné sur un joueur mais c'est beaucoup trop cher. On m'avait proposé cette petite pépite en attaque mais ce sera hors de notre budget. On reçoit donc le partisane Bardeshoff. Alors j'espère qu'après avoir vu la vidéo d'hier, vous êtes totalement dans le soutien les gars. J'ai besoin de vous, donc comme toujours, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, le pouce bleu, le commentaire, n'hésitez pas, ça soutient énormément et ça fait plaisir. On va en avoir besoin pour redresser la barre et retrouver une place en championnat un peu plus intéressante, sachant qu'on n'est pas entièrement décroché mais on a déjà perdu pas mal. On est potentiellement à 4 points de la première place. A voir, à voir, je pense qu'on n'a pas d'absent, il me semble qu'on peut compter sur l'équipe type, donc on va partir comme ça. J'espère qu'on ne va pas encore être déçu par certains joueurs, normalement ça devrait le faire. On va laisser l'action 9 devant, on fera tourner en coupe, ce sera l'occasion de faire tourner puisqu'après on aura un match face à Rosnick qui arrivera très très vite. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On nous conseille de passer un peu plus d'antenne, on va rester en positif, j'ai envie d'instaurer vraiment cette chose-là. On part comme ça. Équipe type, il faut que la mayonnaise continue à prendre, pour l'instant ce n'est pas encore parfait mais il faut que ça vienne. Donner le temps de jeu aux joueurs qui puissent jouer ensemble. Et puis avoir ces automatismes qui sont si importants dans le foot. Allez, il faut inverser la tendance les gars, j'ai l'impression que mes causeries n'ont pas beaucoup d'effet. Il va falloir que la réponse arrive sur le terrain. Allez, c'est parti. Le début de match qui se passe plutôt bien, l'adversaire qui prend un jaune, on en a fait un tir, on a la possession de balles mais pour l'instant c'est stérile. Avec Simco, Vrabel, allez Benovic, voilà, ça c'est du foot qu'on veut voir. Des petites passes qu'à lâche en profondeur vers Thomas Chilguez. Et encore une fois, un manque d'efficacité de nos attaquants. Allez, le corner tiré phare, Vrabel. Vrabel, c'est dégagé, il y a beaucoup beaucoup de monde au premier poteau en face. Attention à Nguerre, Nguerre qui part tout seul, il faut peut-être aller le gêner quand même. Allez, il faut peut-être y aller les gars, il ne faut pas le laisser jouer. Voilà, Simco, et après ça tape plein devant, Lukash Simco. Encore une équipe à 5 défenseurs, 2 milieu défensif. Malheureusement, on croise souvent ce type d'équipe et on a du mal à se procurer des ocases face à ces blocs bas. Allez, Tamachi, yes pour lui. Oh, pénalty ! Rizetka qui a été poussé dans le dos. Allez, c'est Kalash. Il reste sur un échec, on espère qu'il va se rattraper aujourd'hui. Kamil Kalash, Kamil Kalash ! Et ça fait deux échecs d'affilée, mais ce n'est pas possible. Je vais critiquer, ce n'est pas normal les gars. On va changer de tireur, on va changer de tireur. Kamil Kalash qui ne met plus un pénalty. Allez, il va se rattraper. Il va dresser peut-être un bon centre. Non, il va revenir en rentrée vers Vrabel, Vrabel vers Simco. Simco ! Lukash ! Simco ! Quelle frappe incroyable ! En une touche de balle, Kalash qui va transmettre en retrait. Ah, c'était juste Vrabel tout de suite. Il se retourne, pied gauche et Lukash Simco entré de surface. Qui décoche un missile ! Croisé ! C'est beau ! Et ça fait 1-0. Lukash Simco, notre arrière-droit. Assez bien, belle domination. Ça aurait été top de marquer le pénalty quand même, mais bon. Bon bah, de toute façon, le moral va revenir avec les victoires. Il n'y a pas de soucis, il faut gagner. Allez, attention à cette contre-attaque sur ce coup-fran repoussé. Lukash ! Oh, les gars, ne vous écartez pas. Allez dessus, allez. Voilà, Almazki. Almazki vers Lukash. Lukash tout seul. Lukash le sort de Shribik, c'est bien. Qui était sur la trajectoire. Pas de conneries, les gars, s'il vous plaît. Rezetka loin devant. Pour personne. Les gars, il y a la place dedans. Rezetka ! C'est au-dessus, mais c'est bon. On fait arrêter aussi. Il y a la place de dégager tranquille. On tape devant et derrière, boulette défensive. C'est trop. Franchement, c'est beaucoup trop. Benovic a pris un coup. On va le sortir. Faire rentrer Vexo pour solidifier un peu tout ça. On va passer en équilibré. J'aime pas trop la tournure que le match prend. Allez, changement. 70ème minute, il faut y aller. Rezetka, du coup, qui ne fait pas un bon match. Qui n'est pas bon. On va faire rentrer pré-cop. Vrabel. Ça va le faire, ça va le faire. Vrabel, Ursisine. Et Kérestes à la place d'Orin4. Kalash, ça va. L'Action 9. Ouais, Tamash, il y est. Je ne sais pas bon. Rentrer, Game Biki. Allez, les changements sont faits. Il faut conserver ce but d'avance. Pas se faire rattraper en fin de match comme on sait le faire. Si bien le faire même. Allez, Kalash. Kalash, le coup franc. C'est au-dessus. Ça fait un moment que Kalash ne nous a pas mis de coup franc. D'ailleurs, on va changer les tireurs de pénalty juste après. 6 mètres de Rizka. Pré-cop. Je suis obligé que je n'aime pas quand le ballon tourne comme ça devant notre surface. Et derrière, long ballon perdu. Je ne comprends pas. Je ne peux pas donner plus de consignes pour le jeu court. Et mes joueurs continuent à balancer des longs ballons qui sont perdus à chaque fois. Ça me rend fou. Il y a hors-jeu peut-être. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Pas de panique. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce qu'à chaque fois qu'on dégage un long ballon, à chaque fois, il nous revient dans la tête en 2 secondes. Donc, il va falloir arrêter ça. On va aller voir dans la tactique. Mais je crois que je ne peux rien faire de plus pour leur demander de jouer court. Je vais regarder. Benovic, c'est 2 à 3 jours. C'est bon. De toute façon, il sera reposé en coupe. Bon, en tout cas, ça fait du bien de renouer avec la victoire. Mais si c'était difficile. Simco, par contre, très très bon main. Incroyable, incroyable but de Simco. On va regarder la tactique déjà. Tireur de coup de pied arrêté. Penalty, c'est fini. Kamika, là, ça dégage. Je suis désolé. Mais malheureusement, ce sera l'Actionoff. Evrabel en second ou Runequette en troisième. Non, pas Runequette. Keres-Tesse en troisième. Ok. Non, ça non. Ce sera toujours le même tireur. Ensuite, au niveau de la tactique. Est-ce qu'il y a des consignes particulières pour les défenseurs ? Caractère dépasse. Faites plus de passes courtes. Je ne peux pas faire mieux. Faites plus de passes courtes. Les gars, je ne peux pas faire mieux, en fait. Je ne peux pas faire mieux que faire plus de passes courtes. Prenez moins de risques. Prenez moins de risques. Prenez moins de risques. Ok. Ok, je ne peux pas faire mieux. Et avec le ballon, on est en caractère beaucoup plus courte. On va tenter ça. De toute façon, s'il faut mettre ça pour que les joueurs fassent des passes beaucoup plus courte. Voilà. Ouais, centre variant. Plutôt centre-araptère, nous. Obtenir des coups de pieds arrêtés. On ne va pas le mettre. Non, on va rester comme ça. On ne va pas leur demander trop non plus. On ne va pas les inonger de consignes. C'est trop après pour une équipe comme ça. On va aussi leur laisser un petit peu de liberté. On va se diriger vers le premier tour à l'extérieur face à Luchenek. En coupe. Je vous retrouve pour la compo d'équipe. A tout de suite. Allez, on y est. Ce premier tour de coupe. On espère que ce sera une formalité. On va demander à l'entraîneur adjoint de faire tourner l'équipe complètement. Remanier complètement. On va tout changer. Tac, tac, tac. Pré-coup. Ok. Mugwe, Villeroy, Ursi, Zin, Myra, Elik, tatatatatatatata. Voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop. On va faire tourner complètement l'équipe. Ça va faire du bien à certains joueurs d'avoir du temps de jeu. Alors, j'imagine que du coup, ça va être plus compliqué dans le jeu. Mais contre une équipe de cette envergure, ça devrait suffire. En tout cas, j'espère à Luchenek du coup. Et attention quand même. Attention quand même à ne pas avoir de mauvaise surprise. Ah, c'est bien dégagé. Allez, ce Luka qui sera sur le ballon. Et ça joue plutôt pas mal pour une équipe de division inférieure. J'ai l'impression. Ça tente des choses. Ça joue au football. Voilà. Il va falloir qu'on s'impose. Qu'on impose un petit peu notre jeu. On a fait tourner. Mais ce n'est pas une raison. Les joueurs sont à l'entraînement toute la semaine avec nous. Connaissent la tactique. Connaissent le fond de jeu. Et Mugwe, Leroy, du coup, qui part au but. Mugwe, Leroy. Lui qui, finalement, n'avait pas le niveau qu'on espérait quand on l'engageait. Mais voilà, il a du temps de jeu. Il se signale. Si on va checker un petit peu ses stats. En plus, il est en régression à l'âge de 24 ans, malheureusement. C'est un peu juste. Mais surtout qu'en plus, on pourrait peut-être lui donner sa chance aux côtés de l'Actionov. Vu que les autres ne nous ont pas forcément satisfait jusque-là. Alors peut-être, je ne sais pas. A voir. A voir ce qu'il va nous faire sur ce match. S'il nous fait un gros match, on y réfléchira. Resetka, attention. Mugwe, Leroy, qui va presser. Ça revient dans les pieds de Resetka. Resetka qui passe défenseur droit. Du coup, aujourd'hui, il y a Roche qui a perdu le ballon. Attention. Resetka. Précop. Allez, il faut jouer. Vexo, milieu de terrain, c'est bien. Mugwe, Leroy, dans la profondeur. Mugwe, Leroy, le doublé. Et ce sera hors-jeu. Il y aura hors-jeu, malheureusement. Toujours 1-0 pour nous. Il faut continuer. Il faut continuer là-dessus. Resetka qui va envoyer un long ballon vers Leroy. Ça ne sera pas récupéré. Le centre. C'était pas un centre. C'était un changement d'aile. Allez, Sluka. Ferenc. Attention, c'est une balle qui passe par-dessus Manic. Oh là là, qui vient fracasser le montant. Attention quand même. Allez, Mugwe, Leroy. Karestes. Karestes vers Leroy. Leroy qui va changer vers Kwaidi. Qui perd ce ballon. Mais c'est récupéré. Karestes qui est présent dans le milieu de terrain. C'est bien. Un joueur d'expérience quand même avec nous. Merylick. Le centre peut-être. Non. En retrait, Kwaidi. Klabar. Et Mugwe, Leroy qui a suivi. 2-0. 2-0. Doublé de Mugwe, Leroy. Qui va célébrer devant la tribune vite. Je ne comprends pas. Mais bon. Ce n'est pas grave. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0. 25e minute. Allez, Knurowski, c'est bien. Lui qui n'a perdu sa place de titulaire au profit de Rizka. Rizka qui est très très bon depuis qu'on l'a. Karestes. Resetka. Allez, on a quand même un fond de jeu qui est correct. Yaroche. Yaroche qui pénètre ballon au pied. Mugwe, Leroy. Merylick. Mugwe, Leroy qui écarte sur Rizka. Rizka la pète le 1-2. Mugwe, Leroy. Il a tenté de centrer la terre. C'est bien. C'est ce qu'on lui demande. Mais ça ne sera pas concluant. Précope. Se saisit bien du ballon. Yaroche. Ouais, c'est bien. C'est bien. Vexo qui lance en profondeur Mugwe, Leroy. On sait que c'est un de ses points forts. Et Mugwe, Leroy qui obtient le pénalty. Oh mon dieu. Qui va le tirer ? Qui va le tirer ? Qui va le tirer ? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre Mugwe, Leroy ? Il est où ce coquin ? Bien sûr. Il va être trop tard je pense. J'ai été un peu long. J'ai été un petit peu long. Ce sera Kerstes du coup. Ah, je voulais offrir le triplet à Leroy. Et voilà, Kerstes en plus. Et c'est fait le troisième pénalty de suite qu'on ne marque pas. Et ça commence à faire beaucoup. On va le travailler à l'entraînement parce que là, ça fait trop. Yanko qui se saisit du ballon. 35ème minute. Bon, ok, c'est propre. Pour l'instant, c'est propre. 2-0. Pas trop. Pas grand chose à dire, si ce n'est cette alerte tout à l'heure. Avec ce ballon sur le montant. On réussit à tirer au but, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. 55ème minute. Toujours, on ne fera pas trop tourner je pense. Peut-être faire sortir Resetka quand même. Faire rentrer Myling. Sortir Précop pour faire rentrer Shribik. Les joueurs qui peuvent être titulaires assez régulièrement. Yursi Zin, Kamikarash. On va amener un peu de... Hop. Tac. On va laisser Mugo Véliroy. Il a mérité de rester jusqu'au bout. Hop. Kerstes. Vrabel. Allez, un peu de changement. Histoire de faire souffler un peu tout le monde. Tout le monde participe à la fête. Et voir si un peu l'apport des titulaires peut ramener encore une qualité supplémentaire. Kuaidik vers Mugo Véliroy. Attention ! C'était pour le triplé. Et corner. Les changements qui seront effectués. Avec grosse domination, c'est bien. Yanko qui va dégager. Au loin. Ouais, c'est mal fait. C'est mal fait. C'est intercepté par Leroy. Leroy qui va se présenter dans la surface pour un centre peut-être. Il joue en retrait vers Vrabel. C'est au-dessus dans la tribune ville. Malheureusement, c'est dommage. Et encore un mauvais dégagement du gardien. Ça fait deux fois. Myling. Deuxième poteau vers Eliès. La tête qui passera au-dessus. Il faut qu'on arrête de tenter des têtes quand on est si loin du but. Ça ne fonctionne pas. Il faut essayer de tenter des remises. Ah. Ah, Yaroche qui serait possiblement blessé. On va faire rentrer Simco. On n'a plus de remplacement. Ah. On n'a plus de remplacement. Du coup, c'est Vexo qui va passer arrière gauche. Vexo va passer arrière gauche. Ah. Peut-être petit coup dur. Même si c'est un remplaçant, Yaroche, il nous est utile. Parce qu'il peut remplacer de deux côtés. Mais ce n'est pas grave. On va s'en sortir. On n'a pas non plus des matchs tous les trois jours. Là, c'était exceptionnel avec la coupe. Mais voilà. Sinon, c'est plutôt tranquille. Long dégagement. Tranquillement vers Manik. Philippe Manik. Et voilà. Il voulait du temps de jeu. On lui a dit que maintenant, c'était plus qu'un joueur de rotation. Il s'en satisfait. Tamash-Iliès. Toujours pas de réussite. C'est un truc de fou. Pas capable de marquer. Tamash. Allez, Vrabel pour cette dernière ocase. Le coup franc qui s'écrase sur la barre. Et il n'y aura personne pour la reprendre. Et l'arbitre qui siffle la fin du match là-dessus. 2-0. Victoire propre. On aurait pu faire mieux en termes de score. parce qu'on a extrêmement bien joué et dominé le match. Mais ce n'est pas bon. Et le problème, c'est que nos attaquants ne marquent pas. Là, il va falloir faire jouer Mugo Véliar au championnat. Parce qu'il a fait le plein de confiance. On va le féliciter. On va le féliciter. Il est très positif. Donc le joueur n'est pas... Après, il a signé pour être rotation. Donc ça n'a pas l'air de lui poser de soucis. Mais en vrai, après, là, il a fait tout le match. Donc il va peut-être être fatigué. On va voir son état de forme. Si jamais on peut le faire commencer ou pas le match prochain, je ne pense pas. Il y a le tirage du deuxième tour. Et on sera opposé au FC Kozice. Qui est en difficulté en deuxième division. Alors qu'ils étaient annoncés premiers. Ok. Allez, on va aborder le dernier match de cette vidéo. Face à Rosnick en championnat, ce serait bien d'enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat. Histoire de bien se relancer. Et surtout, de se mettre à l'abri face à un concurrent direct. Rosnick qui est juste derrière nous en championnat. On est favori à domicile. On va y aller. On va faire la conf. Ok, c'était une conférence rapide. Au niveau de la compo d'équipe. Je vous ai annoncé qu'on allait voir pour Leroy. Dans tous les cas, on va le mettre sur le banc. Et on le fera rentrer au besoin. Parce qu'il nous a apporté quand même dans la profondeur. Et vu qu'on a l'air de jouer beaucoup comme ça, je pense que c'est un profil qui peut nous faire du bien. Au côté de l'Action 9, par exemple. L'Action 9 qui est aussi un bon passeur. Donc, on va partir comme ça. Face à Rosnick. On va regarder un petit peu les états de forme. On va regarder les états de forme. Où en est Leroy ? Alors, on a Leïa Roche qui est blessée. 12 jours, 4 semaines. On va faire ça. On va mettre Mugove Leroy à sa place. Très bien. On va mettre Leroy ici. L'Action 9 qui progresse bien, d'ailleurs. L'Action 9 qui progresse bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très bien. Leroy, il est plutôt bon. Ouais. Partir comme ça. On espère que Kalash va faire mieux. Les joueurs sont frais. On va sortir Vexo. On va mettre Mining à sa place. Parce que Vexo est fatigué. Donc, on ne fera pas rentrer. On va partir comme ça. On va tenter. Leroy qui est reposé. Au pire, on le sortira en cours de match. Ce n'est pas un souci. On va y aller. Les deux équipes sont à l'échauffement. C'est parti. Hugo Blondel. Est-ce que ce serait un joueur français qui jouerait à... Comment ça s'appelle ? À Rosnick. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Tout de suite, coup franc pour Vrabel. Vrabel. Côté droit. Avec son pied gauche. C'était bien vu vers le second poteau. Et ce sera donc à Corner. En notre faveur. Tiré encore par l'inévitable Vrabel. Andrei Vrabel. Allez, c'est dégagé. Attention à la contre-attaque. Non, ça ira. Ça ira. Hugo Blondel. Un petit français de 20 ans. Tiens, tiens, tiens. Que fais-tu, Hugo ? Est-ce qu'on ne pourrait pas le superviser une semaine ? Avec son contrat qui expire à la fin de la saison. Ah non, il est prêté par Slovan Bratislava. D'accord. Intéressant. Intéressant à savoir. Petit français en deuxième division slovaque. C'est assez rare pour être souligné. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas fou encore. Pas mal, mais pas fou. Shribik vers Benovic. Allez, le long ballon vers l'Akionov. C'est récupéré par Vrabel. Profondeur vers Karas. Karas la frappe ! Les pénaltys, c'est trop dur. Mais alors, les frappes lointaines. Quel monstre. Kamil, Karas. Quel frappasse encore. Là, c'était un long ballon raté. L'Akionov qui se fait devancer par Gaskov. Vrabel. Contrôle, passe. Karas. Contrôle, frappe. Bouch. Barre rentrante. Incroyable but. Encore une fois. Et on remonte à la troisième place. Ça, c'est top. Allez, c'est bien. Là, j'ai le sourire qui revient dans cette vidéo. Ça fait plaisir. Voilà, il ne faut pas toujours tout remettre en cause. Vous avez vu, on a fait des tout petits ajustements. On a tenté des petites choses. On a changé un joueur par un joueur pour essayer de trouver la bonne formule. Et aussi, ben voilà, faire tourner un peu. Essayer de retrouver de la confiance. C'est bien. Reset K. Bien intercepté. Dégagé par Berek Ali. Vers Leroy. Voilà pourquoi on l'a mis Leroy pour ses longs ballons. Là, la passe de l'Akionov n'est pas terrible. Leroy, il va tenter quand même quelque chose. Leroy, le petit centre vers Kalash. Le doublé. Oh oui, Mugove et Leroy qui apportent quelque chose. Clairement, c'est bien. Oh oui, la passe de l'Apace de l'Apace de Leroy. Le Mugove et Leroy pour la tête de Kalash. Et 2-0. Attention à ce coup de front d'Adamek. Ok, ce n'est pas très bien tiré. Ce sera à côté. 60e minute. Est-ce que ce serait le moment de faire des changements ? Peut-être Kamil Kalash. On va le préserver en faisant entrer. Mirailik. Vrabel qui va laisser sa place à Kerestes et Mugové Leroy qui va laisser sa place à Gambiki, il faut qu'il retrouve de la confiance nos attaquants Frimel, attention, ouais c'est bien Shribik tranquillement vers le gardien, long dégagement Blondel, allez les gars les longs dégagement pour l'instant ça ne nous réussit pas trop et belle domination à 66% de possession de balle ça c'est beau, 2-0 on est à l'abri pour l'instant quelques derniers changements à la 76ème minute, on va faire les deux derniers Shinko, Myling et Shribik pré-cop voilà, Shribik justement qui ouvre vers l'actionneuf et c'est encore une fois perdu, le problème c'est que c'est long ballon on les perd à chaque fois Mouorko, attention, il écarte vers le doigt attention, il y a un 2 contre 1 sur l'aile, c'est bien on s'est replié, Frimel qui s'est démarqué, le poteau attention, attention à ne pas se déconcentrer en fin de match oh le chien là Taya le chien qui grogne a entendu un bruit de porte mais nous, on grogne pas en tout cas, après cette prestation incroyable rien à dire, 2-0 très propre, très solide et du coup, on va regarder on va faire la compte de presse on va aller checker tac, 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 tac un Kalash en grande forme on va le féliciter encore une fois il rate des pénalty mais après, est-ce qu'on peut lui en vouloir quand il nous fait des matchs comme ça ? pas du tout on avance un petit peu on va regarder si tous les matchs ont été joués oui on est à 10 matchs sachant que le championnat en comporte 30, si je dis pas de bêtises on va vérifier mais normalement, c'est ça la 2ème Ligue règlement 30 matchs donc on est au tiers du championnat on arrive au tiers du championnat et on est à 1 point de la 1ère place on est à 1 point de la 1ère place synonyme de montée directe à 1 point également de la 2ème place synonyme de barrage face à l'avant-dernier de 1ère Ligue écoutez, je suis satisfait je suis vraiment satisfait on a 10 points d'avance sur la zone de relégation ça fait du bien d'avoir redressé la barre sur le calendrier là on a mis fin à cette spirale négative on espère qu'on ne va pas en rentamer une on ira jouer Samorin 9ème au prochain match puis Petraska qui est 5ème pour terminer face à SKFC Raid grosse grosse vidéo à venir demain soyez au rendez-vous j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu moi je vais sauvegarder la partie de mon côté je vous remercie de votre fidélité de toute votre gentillesse en commentaire n'hésitez pas on est là pour répondre que ce soit des questions sur le jeu sur la façon de faire que ce soit des conseils des avis des remarques si vous préférez tel joueur n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire on est là pour ça encore merci pour votre soutien et je vous dis à demain et je vous dis à demain merci pour votre soutien